Ce n'est évidemment pas l'heure des bilans pour les Jeux Olympiques de Paris, mais il est clair dès à présent que la France, dans le cadre de ces Jeux Olympiques qui sont véritablement iconiques, change de mentalité, se retrouve dans une phase où on peut même parler de fierté nationale. Il est vrai que la France est tombée amoureuse de Léon Marchand. Il est vrai que dans le cadre de l'escrime, nous avons vu des exploits. Il est vrai qu'il y a effectivement une dynamique et l'objectif d'être dans le top 5 est toujours réalisable. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la France, grâce à ses Jeux Olympiques, change d'image. Les gens ne voient plus la France de la même manière. Même en regardant le tableau des médailles, on voit qu'il y a une différence qui fait la différence. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on était avant les Jeux Olympiques dans une phase de marasme, une phase de crise sur le plan politique. Et maintenant, on voit un véritable changement. Il est vrai que cela joue de manière catalytique. Il est vrai aussi que cela va changer la donne pour la rentrée. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui est le plus important, c'est que la France continue à engranger des médailles, continue à montrer sa capacité sur le plan des Jeux Olympiques à faire la différence et à montrer que même si nous étions dans le cadre d'une crise politique, il est possible à travers les Jeux Olympiques de dépasser des obstacles même politiques, de retrouver une cohérence nationale grâce justement à ces médailles, grâce justement à ces exploits qui montrent ce qui doit être fait par la suite dans le domaine politique.